Eh, c'est vrai, c'est... Daino Dai Vokken, Daino Yaku contre aban mais avant toute chose je tenais à remercier tous ceux qui ont regardé la première vidéo voilà ça m'a touché ça m'a fait super plaisir parce qu'on a fait un peu précis sont vues et c'est pas rien pour la chaîne rickley fighters alors du coup me revoici me revoilà pour cette deuxième vidéo en espérant qu'elle fasse autant de vues du moins je l'espère et si ça continue de cette façon tout cas ne vous inquiétez pas je serai présent également pour le troisième tome et donc voilà les fighters on va voir ce que ça va donner l'épisode numéro 5 6 7 et 8 donc c'est parti alors le chapitre s'intitule la véritable identité davan et donc là n'oublions pas que le roi du mal adler vient d'être là face à avan qui lui même en compagnie de daïe et de pop et donc il demande à daïe et pop de partir de la grotte bon la grotte ne sera pas présente dans l'anime ça vous l'avez compris les fighters mais c'est pas grave puisque le combat lui le sera en tout cas et donc là on apprend quelques petits détails quelques petites choses assez sympa c'est que avan c'est le grand héros c'est lui qui avait tué le grand roi du mal c'est à dire adler celui qui l'a justement en face de lui et de plus on apprend que quelqu'un de plus puissant que lui a permis à adler de le ressusciter et ben comme il a fait tout simplement parce que son âme elle errait dans le royaume du mal et donc ça lui a permis de pouvoir revivre et donc il a eu le droit à quelques petits cadeaux puisqu'il a eu un corps bien plus jeune et bien plus robuste et donc ben là il est beaucoup plus fort que ce que il était quand il avait combattu le grand avan le grand héros avan et on apprend que ce fameux ban c'est un dieu c'est pas n'importe qui et il a mis toute son armée du mal au commandement de ce adler de ce adlard et maintenant que les disciples d'avane sont à l'abri le combat peut enfin commencer avan commence les festivités avec un sort de feu le beguirama qu'il lance bien entendu sur adlard il se le prend mais ça n'a pas beaucoup d'effet sur lui voire pas du tout puisque lui les flammes c'est un peu sa spécialité et d'ailleurs il va pas hésiter à utiliser ce même sort beguirama et pour se défendre avan va utiliser couper les vagues de la mer bon passons maintenant au chapitre suivant qui s'intitule le combat adora contre aban malgré que avan s'est défendu avec couper les vagues de la mer le pauvre il est blessé mais ne vous inquiétez pas puisqu'il va se relever grâce à son esprit combatif l'esprit combatif c'est un peu cette motivation qui lui permet de de pouvoir se relever c'est un peu comme le cosmos dans senseïa voilà cette petite voix qu'il entend de athéna qui lui permet de se relever et de se relever avec beaucoup plus de cosmos et ben là avan se relève avec un esprit combatif quand même assez exceptionnel et donc il va pouvoir se recombattre une fois de plus adler mais avant cela avan va dire à adler que ce n'est que le laquet du grand dieu ban et donc ça va bien énervé adler qui lui va utiliser sa technique la plus puissante le yonadzun et donc il utilise ses deux mains pour exécuter cette technique ce grand sort de feu et pour contrer cette technique avan va utiliser la van slash mais hélas même avec la van slash cette technique super puissante à l'épée et bien avan va encaisser ce sort magique ce sort de feu yonadzun et ça va faire mal ça va faire mal et donc il va mettre un genou à terre et dieu voyons cette situation désespérée va intervenir malgré que pop va essayer de l'empêcher justement de se manifester devant ce grand adler et bien dieu va quand même arriver avec son petit glaive il va donner des petits coups d'épée mais va se faire attraper la main et va se faire jeter au sol mais ça va énerver adler plus qu'autre chose puisque dieu aura réussi à entailler adler et il sera furaxe il voudra vraiment les tuer un tout simplement les deux disciples également et bon chose que je n'ai pas précisé c'est que adler a été quand même un peu blessé par l'attaque de avan voilà le avan slash ça lui a entaillé le ventre un complètement mais avec son nouveau corps c'est pas suffisant pour le tuer à l'époque ça l'aurait peut-être tuer c'est même sûr et certain mais là c'était pas suffisant bon passons maintenant au chapitre suivant qui s'intitule le symbole d'avane c'est à maintenant au tour des deux disciples dieu et pop de devoir essayer d'encaisser la boule de flammes de adler mais heureusement avan court et arrive à se prendre le choc de cette magie dans le dos mais ça n'arrange vraiment pas son cas lui qui a déjà encaissé les magies de adler là il souffre encore plus enfin bon avan décide de se sacrifier mais avant cela il utilise un sort sur ses disciples ainsi que gomu chan et bras qui permet de solidifier en métal tous les qui ont été touchés par cette magie donc ce sort s'intitule azutoron maintenant que ce sort est fait les disciples d'avane ne peuvent plus se prendre aucun dégât que ce soit physique ou magique ils sont à l'abri de toute attaque et en plus de tout ça ils vont pas pouvoir perturber le combat puisqu'ils ne peuvent même plus bouger ils peuvent juste parler bon c'est déjà pas mal mais du coup il faut savoir quand même que avane est à court de magie il vient d'utiliser ce sort à l'instant et en plus tout récemment il avait utilisé le sort d'oragoramu qui lui utilise quatre fois plus d'énergie qu'une simple incantation avant de reprendre le combat avane va faire ses adieux à ses deux disciples alors pour cela il va sortir le talisman d'avane le symbole qui marque la fin de l'entraînement et malgré que l'entraînement n'est pas fini il leur donne tout de même puisque voilà il est prêt à se sacrifier et tout en donnant le talisman adai il lui dit que c'est quelqu'un de génial et qui est très doué et il donne aussi le talisman à pop en lui disant que il doit utiliser la force qu'il a acquise durant cet entraînement pour sauver ce qu'il aime et son entourage est sauvé tout le monde tous les gens un tout simplement bon et avant de partir il remercie brass et gomu chan et il ajoute quand même que c'est nécessaire qu'il se sacrifie et qu'un jour ils comprendront maintenant que les adieux sont faits avane se lance avec son épée vers adler celui ci esquive très facilement il met au tapis avane il enchaîne avec des coups points et des coups de pied ce qui empêchera pas avane de se relever maintes et maintes fois mais avane va profiter d'un beaucoup de points de la part de adler pour justement utiliser ces deux points et les enfoncer au visage de adler alors cela lui permet d'utiliser la technique megante alors c'est une incantation qui n'utilise presque pas d'énergie magique par contre elle transforme les forces vitales en force d'explosion et donc avec cette technique il est sûr de gagner à tous les coups bon passons au chapitre suivant qui s'intitule d'ail en colère une grosse explosion retentit et là il ne reste plus que d'ail pop brass et gomu chan toujours en statue métallique mais d'un coup il y à adler qui surgit du sol et oui il est toujours en vie adler n'a qu'une envie c'est y aller se soigner au château du rocher du dragon mais avant cela il est prêt d'abord à tuer les disciples d'avane qui sont juste en face de lui et donc pour ça il est prêt à utiliser son méra un méra un peu spécial puisque cette flamme provient directement de l'enfer et donc il est prêt à utiliser cette technique sur nos amis qui sont d'ailleurs rappelons le en statue de métal et donc normalement ça n'a aucun effet mais bon au bout d'un moment cette magie va se dissiper et justement la flamme du méra de adler elle ne va pas justement s'effacer elle c'est une flamme qui s'éteint jusqu'à ce qu'elle a consumé tout ce qu'elle touche et d'ail dans cette situation repense à la mort de son maître et d'un coup il y à le symbole du dragon qui apparaît sur son front et il essaie de détruire la protection d'azutoron par sa propre force il réussit bien entendu et donc adler utilise meradouma et d'ail va contrer avec yadaïn un sort de glace le choc de ces deux magies va provoquer une explosion mais adler n'a pas dit son dernier mot il se rue avec un coup de poing vers d'ail mais celui ci va lui donner lui même le coup de poing dans le ventre et ensuite il va enchaîner avec une sorte de show weekend et donc adler va décoller et il va constater que sur le front de dail il y a le symbole du dragon et donc ce symbole il le reconnaît et il ajoute que dail serait le chevalier dragon alors passons maintenant au chapitre suivant l'explosion une technique plus puissante d'ail et adler se remettent tous les deux à l'assaut dail arrive en face de adler il lui enfonce son glaive dans la main et adler n'est pas content du coup il sort des griffes de ses mains il attaque de toutes ses forces d'ail qui esquive esquive et esquive et du coup il utilise une technique de boule énergétique qui s'appelle yora et donc dail encaisse cette technique magique de plein fouet c'était le restant de magie de adler médaille lui est toujours en vie il est toujours indemne et donc adler lui se jette dans le ciel prêt à bondir sur dail avec ses griffes donc dail exécute la technique de son maître donc la van strach et donc c'est parti il lui ont taille le ventre une fois de plus ça lui fait une croix dans le ventre puisque son maître lui avait déjà ont taillé le ventre à adler donc ça fait très mal et pendant qu'il subit son attaque il utilise une technique qui lui permet de s'enfuir avec des ailes donc kiméra et donc adler est toujours en vie mais il s'est enfui bon passons maintenant au chapitre suivant en route pour l'aventure alors on apprend dès le début de ce chapitre qu'il y a six armées du dieu du mal alors il ya le dieu du mal en personne ban ensuite en dessous nous avons le général en chef adler puis nous avons les six armées du dieu du mal avec chacun un chef donc le chef des squelettes des zombies du corps des immortels tout simplement ce n'est autre que yunkel ensuite il y a le corps de feu et de glace donc c'est frise ensuite il y a le corps des sorciers donc là c'est zaborra et ensuite nous avons le corps des sons carnassiers donc là c'est crocodile ensuite nous avons le corps des ombres donc là c'est mist puis nous avons le corps du dragon suprême donc là c'est barane et chacun de ses chefs possède sa propre armée et adler ne fait pas exception puisqu'il possède également sa propre armée d'ailleurs chose qu'on a pu voir dernièrement et d'ailleurs en parlant de lui là il discute avec le grand dieu ban qui lui dit que c'était pas non plus une grosse défaite ce qu'il a eu dernièrement puisque il a quand même vaincu le maître avan donc déjà il a pu se vonger c'est une première chose mais bon il a pu voir que dai a surpassé son maître ne serait ce que pour un instant en tout cas et donc il sait que dai ça peut être une sacrée menace dans le futur en tout cas s'il grandit ça reste que d'être une sacrée menace pour lui et donc là maintenant on retrouve dai sur sa petite plage sur l'île de demeline en compagnie de brass et dai compte partir avec le petit radeau avec lequel pop et avan était arrivé sur cette île pour partir vers le château de romu du mais avant que dai ne parte on retrouve pop qui lui fait un cauchemar se rappelant du moment où son maître lui fait ses adieux et donc ça lui rappelle des mauvaises choses il se sent très mal mais d'un coup on retrouve dai et il y a pop qui arrive en courant et qui lui dit tu ne partiras pas sans moi bon maintenant que nos amis sont sur la route vers le château de romu du sur la petite barque passons maintenant au chapitre suivant mame dans la forêt maléfique tout commence avec une petite fille qui se fait attaquer par un monstre il a un aspect d'arbre et donc elle crie à l'aide et là il y y a dai qui arrive il vient à la rescousse et donc il attaque l'arbre il lui enlève toutes ses feuilles et donc ce petit arbre prend peur et il s'enfuit ensuite dai se fait attaquer par un autre monstre qui a un aspect d'ours et donc là il y a pop qui arrive et là il lui lance un sort de feu bon certainement c'est mera bon c'est pas précisé exactement en tout cas le monstre crame on apprend que cette petite fille est perdue ce qui est le cas également de pop et de dai malgré qu'ils ont une petite carte mais bon en tout cas ils sont un petit peu désorientés ils savent pas où mettre les pieds savent pas où y aller pour arriver vers le château de romu du et on apprend également que cette petite fille si elle est dans cette forêt c'est pour trouver un petit antidote par rapport au fait que sa mère a été piqué par un slim venimeux et donc voilà voilà pourquoi les présente dans cette forêt mais bon à force de discuter il y a le monstre avec l'aspect de petit ours qui se relève et qui se remet à l'assaut contre nos aventuriers et donc là ils se font sauver grâce à une personne du nom de mame qui a utilisé un pistolet magique avec un sort de feu et donc le petit monstre s'est enfui tout simplement et donc là ensuite nos héros ben apprennent à se connaître mais ça commence très mal entre pop et mame puisque mame va dire à pop qu'il manque de jugottes et que c'est pour ça qu'ils se sont fait attaquer aussi facilement mais bon en plus de tout ça il ya aussi pop qui n'a même pas remarqué que mame est une fille et donc il va pas hésiter à mettre son petit doigt sur sa poitrine et là il va remarquer que c'est une fille a bien entendu c'est logique et il va se prendre une belle petite claque une belle petite gifle et du coup ensuite pop va être assez vexé pour les moments qui vont suivre en tout cas mais bon mame va apprendre l'objectif de nos aventuriers qui est de se rendre dans le château de romuzzi et donc elle va leur proposer de se rendre dans le village de neru un village qui est vraiment pas très loin puisque là il se retrouve dans une forêt maléfique sous le commandement de crocodiles le roi des carnassiers mais pop qui est très vexé va refuser d'aller dans le village de neru pour pouvoir manger un petit coup il va d'ailleurs dire à dai qu'il pourra manger un petit festin dans le château de romuzzi et donc voilà là notre ami mame aura entendu cette petite conversation et donc elle va être vexée aussi de son côté et elle va repartir dans son village accompagné de la petite fille et de l'antidote qu'elle va donner d'ailleurs dès qu'elle va arriver dans le village à la maman de la petite fille et d'ailleurs on va prendre quelques petits trucs sympa puisque on apprend que mame en vrai elle défend ce village de tous les monstres elle ramène parfois des petits antidotes voilà à l'aide vraiment ce village comme elle peut bon chose que j'ai oublié de préciser les fighters c'est que pop et dai ont oublié un sac et dans ce sac il contenait le petit gomuchan qui se retrouve avec mame maintenant bon avant qu'on retrouve nos aventuriers il y à adora qui discute avec crocodiles le roi des carnassiers et il lui dit d'aller se rendre lui même pour pouvoir combattre d'ail puisque d'ailleurs a pu blesser adler donc du coup il accepte et il compte bien régler son compte à dail mais avant que cette petite confrontation ne puisse avoir lieu il y à dail et pop qui arrive face à un monstre il a un aspect de lion et donc là heureusement il est endormi donc ils vont essayer de partir discrètement médaille le pauvre va casser une petite branche qui sera au sol et donc le lion bien entendu va se réveiller et je peux vous dire que là il a un petit féroce et il est même très enragé et donc il utilise la magie de chaleur et il exécute toutes ses magies à tout va et donc ben nos amis essayent d'esquiver tomber avec mal mais vont devoir faire face à ce lion et ben du coup mame qui a entendu nos amis en panique elle court vers la forêt pour y aller les aider mais elle s'aperçoit que cette forêt elle est en feu et du côté de daïe ça se passe pas normalement puisque le lion s'arrête d'attaquer et nos amis comprennent que c'est qu'il y a quelque chose de bien plus puissant qui est derrière tout ça et oui effectivement c'est des rugissements des vagissements de crocodiles qui sont derrière tout ça et donc le lion s'enfuit il y à crocodiles qui arrive du ciel il tronche un arbre avec sa hache comme un éclair qui tombe du ciel et pop n'hésite pas à provoquer crocodiles en lui disant que de toute façon il est moins fort que adlard et que adlard lui a été vaincu par daïe et par lui même d'ailleurs il s'est rajouté aussi dans l'eau un pop dans l'histoire et donc du coup ben crocodiles lui répond qu'il fait partie des six généraux et que chacun des six généraux a une spécialité et que dans leur spécialité ils sont bien plus forts que adlard et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'ils commandent chacun une armée et donc du coup pop n'hésite pas à lancer son sort de feu le méra vers crocodiles crocodiles lui envoie un souffle de vent avec sa bouche bien entendu et du coup ça emporte le méra et ça dévaste tout sur son passage et ça perce même une montagne et donc du coup crocodiles se moque du sort de pop en lui disant que même un slim ne mourrait même pas par rapport à sa magie qui est si faible et donc du coup daïe propose à pop d'éviter le combat au corps à corps mais que dès qu'il y a une opportunité ils vont la saisir ensemble et ils vont tout donner pour essayer de blesser crocodiles mais bon une fois que daïe a dit ça il va remarquer que pop n'est même plus là et oui il vient de prendre la poudre d'escompète il vient de fuir et d'ailleurs en fuyant il va écraser la queue du lion et le lion ben du coup il va le courir derrière de son côté daïe esquive tous les coups de crocodiles des petits coups de hache et d'un coup daïe prend la pose de son maître pour exécuter la van strach donc crocodile comprend que devant lui il a l'un des disciples davan et que avan c'était le grand héros un le grand héros qui a réussi à vaincre adler comme il ya de cela quelques temps quand même et donc voilà comment fini ce deuxième tome encore une fois je vous avais pas donné les deux derniers titres des deux derniers chapitres donc il y avait le général crocodiles et il y avait le vagissement de crocodiles et bien voilà toute bonne chose à une fin les fighters et donc voilà là le deuxième tome est arrivé à terme en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et puis si jamais elle fonctionne bien je serai présent pour le troisième tome et puis je ferai le même type de vidéo tout simplement voilà en tout cas ce deuxième tome était plutôt sympa la mort d'havan voilà c'est un petit peu tristounet mais en tout cas on voit que les disciples vont de l'avant comme malgré tout même si pop voilà ils s'enfuient quand même dans dans ce dans cette fin de de tom du coup il a laissé tomber un ami quand même maintenant on peut dire que c'est son ami un daï donc il a laissé tomber mais bon derrière il a quand même il quand même dans la muise face aux lions et puis bon il ya mame aussi qui vient à la rescousse en voyant que la forêt est en feu donc voilà il va s'en passer des choses il y aura des petites révélations au prochain chapitre au prochain chapitre au prochain tome surtout donc voilà si jamais ça fonctionne bien comme je vous l'ai dit je ferai une vidéo parce que ça prend vraiment beaucoup de temps à faire ce type de vidéo il ya entre les images qu'il faut que je rajoute entre toutes les choses que je dois dire par rapport au tome voilà je dois relire moi même le tome en soi parce qu'il ya des choses que j'ai pas envie de de manquer donc voilà donc les fighters ça prend beaucoup de temps j'espère que vous comprendrez que si jamais je ne fais pas de deux vidéos pour le troisième temps j'espère que vous comprendrez en tout cas voilà bon je pense que j'ai assez parlé ben voilà on se retrouve en commentaire et puis dit que tout ce qui passe par là et puis voilà hâte de lire tout ça allez les fighters moi je vous dis mis de roi et j'espère que ça vous a plu tout ça salut tout le monde tout au milieu